Wesh, bien ou quoi, tranquille ou quoi, ouais, ouais, tranquille. Alors là, on voit à quel point il y a du grand n'importe quoi qui est monté dans sa tête. Là, on voit à quel point il est débile. Ça y est, il a perdu les pédales, il devient complètement fou. Tu vois la folie ? Quand elle agit et que tu la filmes, elle fait des trucs comme ça. Des trucs que tu n'arrives même pas à expliquer. Donc là, il y a une salle de sport avec des machines. Ce monsieur est entré dans cette salle de sport. Il a démonté toutes les machines. Il a créé sa propre machine. Et il a commencé à faire son sport. On ne sait même pas comment ça s'appelle. Je ne sais pas si c'est barre à sauter ou corde à sauter. Alors qu'il y a des cordes à sauter. Tu vois, il peut utiliser les cordes à sauter. Mais lui, il a dit, non, les cordes à sauter, c'est trop léger. Ça va me faire mal au poignet. Il faut un truc beaucoup plus lourd, beaucoup plus résistant. J'ai trouvé, je vais mettre une barre et je vais sauter dessus. Et voilà, regarde. Tu ne vas pas me dire que quelqu'un qui est normalement constitué, il pense à faire ce genre de truc. Tu peux y penser. Mais le faire, là, c'est un autre niveau. Là, moi, ce monsieur, je pensais que lui, il était organisé, qu'il faisait des trucs de malade pour impressionner les femmes des gens et ensuite les voler. Mais là, non, on voit clairement que lui, il est obnibulé par son image. Tu vois ce que je veux dire ? Tu vois, ça part beaucoup plus loin. Tu vois, ceux qui font du sport du matin jusqu'au soir, lui, là, c'est du matin jusqu'au matin. Tu comprends ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il ne dort pas. Il fait tout le temps du sport. Ça veut dire que là, le sport est monté dans son crâne. Et là, il faut qu'il trouve des solutions pour que son image lui plaise. Tu vois ce que je veux dire ? Ce genre de monsieur, là, il n'aime pas les femmes ni les hommes. Non, lui, il n'aime que lui. Il n'y a que lui qui l'aime. Ça veut dire que lui, là, quand il rentre chez lui, il arrive devant son miroir. Il commence à s'écrire des poèmes à lui-même. Il dit, regarde comment t'es beau. Et là, il commence à vouloir essayer de toucher ses tétons avec ses lèvres. Il n'arrive pas et tout. Tu vois ce que je veux dire ? C'est les trucs comme ça qu'il fait. Tu vois ? Bien sûr. Tu penses que quelqu'un qui est normalement constitué et qui aime les gens, il peut faire du sport comme ça ? Mais non. Parce que là, tu vas me dire qu'il travaille quoi ? Qu'est-ce qu'il travaille ? Il travaille un truc secret que seul lui connaît. C'est-à-dire, lui, là, quand il finit son sport, il envoie un message à lui-même. Ouais, quand je vais rentrer, tu vas voir ce que je vais me faire. Tu vois ce que je veux dire ? Il envoie ça dans son message. Il reçoit le numéro. Et puis après, il fait l'autre personne. Il rigole. D'accord. Quand j'arrive chez moi, on va s'entrelacer. On va copuler. On va copuler. Il copule lui-même. Lui-même. Tu ne comprends pas ce que je suis en train de t'expliquer ? Mais voilà. C'est ça. Quand tu filmes la folie, tu la laisses aller dans les salles de sport, aller dans la rue, elle soulève tout. Mais tu crois quoi ? C'est du grand n'importe quoi. Moi, je ne comprends même pas que ce genre de monsieur, on ne lui explique pas que là, écoute, c'est un petit peu ridicule ce que tu fais. Là, il y a des gens qui font du sport normalement. Là, je ne sais pas, c'est quoi que tu défends comme cause. Tu vois ? Il n'y a personne qui ne lui dit rien. Il fait son sport n'importe comment. Il met ça sur les réseaux. Il y a plein, plein, plein de vidéos. Il y a plein, plein de vidéos.